L'indépendance, la RCA a appris un travail au départ. Elle était l'une des premières nations africaines à se doter d'une antenne de télévision. L'école des ingénieurs agronomes, agro-coco. Tout Côte d'Ivoire et Burkina Faso sont devenus forts en agronomie. C'est par rapport à notre école. La RCA a été le premier pays à faire participer une femme au processus du développement en nommant Madame Domitienne, premier ministre, même avant la France. Au monde entier, il y avait trois empereurs. Parmi ces trois empereurs, figurait Jean-Bédard et Bokassa. L'université a vu le jour assez très rapidement et le nuissant faisait l'affaire de Bangui la coquette. Le pays s'épanouissait et nos voisins disaient voir Bangui et mourir. Elle s'est bienvenue, elle s'est bienvenue, elle s'est bienvenue, je ne m'entends pas. Mais deux décennies après l'indépendance et deux décennies après l'indépendance, cette cour de vitesse a transformé en cour d'endurance. La RCA s'est essoufflée, très rapidement. Montée d'entraînement, la RCA recule, elle vient-il, ou c'est du surpasse que je n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que la mentalité du Centrafricain a pris du retard sur le rendez-vous du développement il y a ouïe. Parce que le Centrafricain s'est assis volontairement sur sa conscience et parce que nous ne sommes plus fidèles à la dévise de notre pays. Unité ! Les Centrafricains ne sont plus unis. Moi je suis Bayard, Turti, Mila, Ilfomite. Les Centrafricains ne sont plus unis. Je suis Bayard, Turti, Mila, Mila, Ilfomite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501